Ce n'est pas tous les jours qu'on entend la belle langue russe à Deux-Flandres, alors profitons-en. En gros, Regina, notre consoeur de la télé-sibérienne, nous confie toute sa joie et ses attentes pour la venue d'Enisey, son club de cœur à La Rochelle. Là, les espoirs russes vont vite être douchés. On joue depuis moins de deux minutes, La Rochelle emballe la partie et Jordan conclut un premier mouvement de qualité des lignes arrière rochelaises. Quatre minutes plus tard, ce sont les avants jaunes et noirs qui veulent participer à la fête. Bousculer, enfoncer, les russes voient que vous plantez la deuxième banderille, ça fait 12 à 0. Petite réaction des hommes de l'Est avec le demi-de-mêlé Alexis Chavannes qui s'échappe le long de la ligne pour aller réduire le score. Ce genre de match permet aussi aux jeunes de se mettre en évidence. Romaric Camus a de beaux appuis et le prouve, échappé petit côté et c'est imparable, on en est à 21-7. Une grosse frayeur à la 26e minute, Goyot et Prio, rouge pour le russe, le demi-de-mêlé sort sur Sivière, heureusement plus de peur que de mal. On passe à l'essai le plus acrobatique de la partie, petit coup de pied à suivre de la fage et Brilleux-Plessis joue les voltigeurs. Avec tout cela, La Rochelle mène à la mi-temps 40 à 12. Et dès la reprise, les jaunes et noirs enfoncent le clou, d'abord par Gourdon, puis par Thomas Bergeon, le demi-de-mêlé remplaçant. 20 ans, pur produit Rochelet qui montre toute la richesse de la formation locale. Marquer à Deux-Flandres et faire sa première à Deux-Flandres surtout, c'était je pense que pour tous les jeunes rugbymans qui font du rugby à l'école de rugby, c'est un rêve. Et ce soir, c'est vrai que ça me fait plaisir. Quelques essais plus tard, La Rochelle l'emporte finalement 64 à 26, une seule ombre au tableau, les 4 essais encaissés. Une défense à resserrer le week-end prochain, la SR rencontre Toulon, ça sera sans doute plus chaud que face aux Sibériens.